... Alors, effectivement, aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de nous rassembler autour de la table du Seigneur, ce pain et cette coupe qui symbolisent l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Mais d'abord, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons nous placer à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Mais avant de lire le texte, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de voir, de lire ou d'entendre quelque chose qui vous a paru plutôt bizarre, plutôt étrange? Sûrement, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'en quelque part, d'une façon ou d'une autre, dans votre vie, vous avez été confronté à quelque chose qui vous a paru vraiment inhabituel. Vraiment étrange. Je me souviens, il y a plusieurs années, Anne et moi, nous avons été à Montréal. Nous voulions voir un spectacle. Et nous étions donc en train de marcher sur la rue. Et puis, on s'est dit qu'avant d'aller voir le spectacle, on va aller manger un petit quelque chose. On voulait passer une belle soirée. On s'est dit que ce serait bien, donc, de souper. Puis après ça, d'aller voir le spectacle. Et on a vraiment vu quelque chose de vraiment spécial. Je suis sûr que ma femme s'en rappelle aussi. Il y a des gens qui s'étaient déguisés en moutons et qui se comportaient en moutons. Il y en avait une vingtaine ou une trentaine. On ne les a pas comptés, mais il y en avait plusieurs. Et je pense que c'était dans le cadre d'un festival. Je ne sais pas si ça s'appelait Montréal en fête ou quelque chose comme ça. Une expérience artistique, je ne sais pas trop. Mais il y avait plusieurs personnes qui se promenaient sur les terrasses. C'était une rue avec plusieurs terrasses. On pouvait manger à l'extérieur. Et ces gens-là se promenaient et vraiment se comportaient comme des moutons. À un certain moment donné, il y a une personne qui est arrivée devant nous et qui nous a regardés. On a fait un face-à-face avec une personne déguisée en moutons. Alors, ça a été vraiment une expérience plutôt inusitée à tel point que je ne me rappelle plus du spectacle qu'on est allé voir, mais je me rappelle des moutons, par exemple. Et on avait aussi rencontré Rachel et Martin cette journée-là, mais ils n'étaient pas déguisés en moutons, eux. Alors, eux aussi avaient été voir un spectacle, je crois, et puis on a eu le plaisir de les voir. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose d'étrange ou du moins de quelque chose qui a paru étrange à certaines personnes. Je ne vous dis pas quoi, ou vous allez vous-même vous en rendre compte. C'est dans le texte d'aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Dernièrement, nous avons célébré la Pentecôte, le don de l'Esprit-Saint à l'Église. Alors, je me suis dit que nous étions pour rester dans le livre des Actes. Donc, je vous invite à lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 16 à 34. Alors, il s'agit du discours de Paul aux Athéniens. « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'hériter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils se mirent, ils le prirent, et le menèrent à l'arrêt aux pages, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. » Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul Debout, au milieu de l'arrêt aux pages, dit « Hommes, Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. » Ce que vous révérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'art, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il l'a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce matin. Merci de nous avoir convoqués, de nous avoir appelés à nous réunir autour de toi, de ta parole et de la table du Seigneur. Seigneur, nous te demandons que tu puisses bénir la lecture de ta parole ce matin, que cette parole puisse renouveler notre esprit, qu'elle touche notre cœur, qu'elle nourrisse notre âme, qu'elle transforme notre vie, qu'elle renouvelle notre vision de toi et qu'elle stimule aussi notre témoignage chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Dans le nom vivant de Jésus, ton fils, nous te prions. Amen. Alors, nous venons de lire le discours de Paul aux Athéniens. Un très beau discours, n'est-ce pas? Un discours qui est très, très riche sur le plan théologique. Ce discours de Paul, ce n'est pas le seul discours que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, le discours de l'apôtre Pierre, en Acte 2. Il y a le discours d'Étienne, le diac, en Acte 7. Des discours, il y en a plusieurs. Ils sont tous intéressants. Chacun est unique et particulier. Plusieurs discours sont destinés aux Juifs. Ici, par contre, dans Acte 17, nous le voyons bien, l'auditoire est différent. Nous avons affaire à des Grecs, donc à des gens qui croyaient en plusieurs dieux, en plusieurs divinités, à des gens même qui étaient versés dans la philosophie et qui donc avaient une vision de la vie et des choses différentes. Nous allons regarder le discours de Paul ce matin, le contenu de son discours, c'est-à-dire ce que Paul leur dit. Mais d'abord, il y a un contexte. Il y a des circonstances qui ont amené Paul à prononcer ce discours. Il y a ce que Paul voit, ce que Paul ressent et ce que Paul fait. Et ce n'est qu'ensuite que nous voyons son discours, ce que Paul dit. Alors, nous allons voir ce que Paul voit, ce qu'il ressent, ce qu'il fait et, finalement, ce qu'il dit, le contenu même de son discours. Paul se retrouve à Athènes, une ville importante de la Grèce. Il attend ses amis, Silas et Timothée, qui doivent le rejoindre au plus tôt. Pendant qu'il est là, il se promène dans la ville. Il fait un peu de tourisme, on pourrait dire. Il va à différents endroits. Et pendant sa promenade, il fait une observation. Il remarque que la ville est pleine d'idoles. Il n'y a pas juste quelques idoles, c'est plutôt une ville pleine d'idoles. Ou selon d'autres versions, une ville qui est remplie d'idoles. Vouée aux idoles. Autrement dit, il y a des idoles partout. Il y a plusieurs temples, des hôtels, des divinités à tous les coins de rue. Il y en avait tellement qu'on dit même qu'il était plus facile à Athènes de trouver un dieu qu'un homme. Alors, vous voyez le portrait. La ville d'Athènes, c'était une ville importante. C'était un centre religieux, culturel, éducatif et philosophique. Athènes, c'est le berceau de la démocratie. C'est une ville qui a un passé glorieux. Une ville qui a abrité de nombreux philosophes. Socrate, Platon, Aristote, Épicure. On y retrouvait de nombreuses écoles philosophiques. Le texte en mentionne deux, les Épicuriens et les Stoïciens. Alors, Paul n'est pas dans n'importe quelle ville. Il est dans une ville très grande, une ville importante de la Grèce. Une ville qui est riche avec une très, très grande histoire. C'est une ville qui est différente de Corinthe, qui est une autre ville importante de la Grèce. Si Athènes, c'était un centre culturel, éducatif, philosophique, religieux, Corinthe, elle, c'était un centre commercial et politique. Une ville de commerce, une ville d'affaires, on pourrait dire. Vous savez que chaque ville est réputée pour quelque chose de différent. Chaque ville a ses caractéristiques. Pensez par exemple à Montréal et Toronto. Deux villes complètement différentes. Montréal est réputée pour quoi? Je l'ai écrit. Oui, on dit que c'est la ville des Cônes-Orange et des chantiers interminables. Mais Montréal est reconnue pour un petit peu plus que ça. Gastronomie, c'est la ville du divertissement. Il y a plusieurs festivals. C'est une ville qui est riche sur le plan de la culture. Toronto, par contre, c'est une ville qui est réputée, c'est le monde des affaires. C'est une ville de commerce. On y retrouve plusieurs sièges sociaux de grandes entreprises qui s'y installent. Alors, ce sont vraiment deux villes différentes. Puis, on pourrait dire la même chose de plusieurs autres villes. Pensez à Paris, à New York, Los Angeles, Las Vegas. Chaque ville est réputée pour quelque chose de différent. Et c'était la même chose, donc, pour Athènes et Corinne. Deux villes complètement différentes. Et dans cette ville pleine d'idoles, Luc nous rapporte ce que Paul ressent. Il nous dit que son esprit, il sentit son esprit au-dedans de lui, s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Ou selon d'autres versions, il bouillait d'indignation. Il était profondément indigné. Il avait l'âme bouleversée. Ce qu'il voyait l'exaspérait. Alors, il était indigné par l'idolâtrie omniprésente. Impossible pour lui de rester insensible à ce qu'il voit. Vous savez qu'il y a des choses dans nos vies pour lesquelles il est très difficile de rester impassible, calme, insensible. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, lorsqu'on regarde les bulletins de nouvelles, il y a plein de choses qui peuvent vraiment nous indigner, nous attrister, qui peuvent bouleverser notre âme, que ce soit la corruption, les injustices, les inégalités sociales, les abus de pouvoir, la situation des migrants. Il y a des choses qui ne nous laissent pas de membres. C'est la même chose pour l'apôtre Paul ici. Il est indigné par une chose en particulier qui est l'idolâtrie omniprésente. Paul aurait pu être impressionné par la beauté de cette ville-là, par ses belles statues, ses beaux monuments, ses temples grandioses, ses idéaux philosophiques, ses idéaux politiques. Mais au lieu de cela, au lieu d'être émerveillé par l'architecture, l'histoire de cette grande ville, tel un touriste à Paris, à Madrid ou à Rome, il est plutôt préoccupé par l'état spirituel de ses habitants. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il engage la conversation avec plusieurs groupes de personnes, avec les juifs de la synagogue, avec les habitants de la ville, avec les grands intellectuels de son temps, avec les épicuriens, les stoïciens. Il engage la conversation. Certains s'intéressent à lui, à ses idées, à ce qu'il présente, mais d'autres plutôt se moquent de lui. Il l'insulte même. Il le regarde de haut. Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit qu'il est un discourseur. Mais que veut dire ce discourseur? Croyez-vous que c'est un compliment? Absolument pas. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que pour nous un discourseur? Bien, c'est une personne qui aime faire des discours et qui parle beaucoup, sans beaucoup de pertinence ou de précision. C'est quelqu'un qui parle longtemps, au point de lasser les autres, de fatiguer son auditoire. Si aujourd'hui, rendu à midi, je parle encore, vous allez peut-être dire que je ne suis plus un prédicateur, mais un discourseur. Alors, pour nous, un discourseur, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, pour ne pas dire grand-chose, finalement. Oui, j'y arrive. J'y arrive. Dans ma version, c'est traduit comme ceci. Que veut dire ce discourseur? Mais littéralement, le mot grec employé ici veut dire « picoreur de graines » ou « ramasseur de graines ». C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où ce mot apparaît. Et c'est un mot qui évoque l'image d'un oiseau qui se nourrit de tout ce qu'il trouve à droite et à gauche. Picoreur de graines, ramasseur de graines. Et au sens figuré, quand ce mot est appliqué à des personnes, ça désigne quelqu'un qui pige à droite et à gauche, qui prend des idées un peu partout, ici et là, et qui les transmet comme si elles venaient de lui. Autrement dit, c'est un philosophe amateur, un philosophe populaire. Un pseudo-intellectuel prétentieux. Un causeur vide, dont la pensée n'est pas originale. Son discours n'a pas de substance, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, dans plusieurs versions, ce mot est traduit de différentes façons. Dans la tome, ça dit « que veut donc dire cette jacasse? » Ou, dans la version français courant, « que veut dire ce bavard? » Dans la sommaire, « que veut dire cette pi-bavarde? » Hein? Alors, oui, oui. Alors, vous voyez le portrait, un peu. Que veut dire ce discours-ère? Malgré tout, on décide quand même d'amener Paul devant l'aéropage. À Athènes, plusieurs lieux étaient importants. Et j'en mentionne trois ici, juste pour nous situer un peu. Il y a l'agora, l'acropole et l'aéropage. Vous voyez ici, l'agora. L'agora, c'était la place publique, la place du marché. C'est le centre de la vie sociale, le centre de la vie économique, là où les gens se réunissaient souvent pour faire différentes choses. Vous avez ici l'acropole. L'acropole, c'est un plateau rocheux qui a longtemps servi de citadelle, de place forte, de place fortifiée, mais aussi de sanctuaire religieux. Et aujourd'hui, l'acropole, c'est considéré comme... C'est l'un des endroits les plus visités au monde. Il y a beaucoup de touristes qui vont là. L'UNESCO, ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et on peut voir un temple qui est là, qui est le temple de Parthénon. Alors, vous avez l'acropole. Et l'arriopage, il est quelque part. Est-ce que vous le voyez sur cette carte? Il est juste ici. Alors, c'est une petite colline ici, qui n'était pas très loin de l'acropole et de l'agora. C'est un lieu, une colline qui, pendant longtemps, a réuni un groupe de personnes. Un conseil, une assemblée, un tribunal qui discutait de plusieurs sujets. On discutait de morale, de philosophie, de religion. C'était un conseil, une assemblée qui était reconnue, réputée pour sa compétence, son intégrité, sa sagesse. Alors, c'était vraiment un lieu propice pour les grands débats, les grandes discussions. Alors, on décide d'amener Paul à cet endroit-là. Donc, c'est à la fois un lieu, une colline, et le conseil, l'assemblée, qui se réunissait dans ce lieu. Donc, Paul est amené sur l'arriopage, mais aussi devant l'arriopage. Donc, trois lieux différents. Et remarquez à quel point la foi chrétienne leur semble étrange. On lui dit, au verset 19, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. » Les paroles de Paul sont associées à des choses étranges. Étranges non seulement parce que c'est nouveau, mais parce que c'était très différent de ce à quoi les gens s'attendaient. Il y a un grand décalage entre la divinité chrétienne et les divinités gréco-romaines. J'aurai l'occasion, un petit peu plus tard dans la série, de revenir sur ce décalage entre la foi chrétienne et la foi gréco-romaine. Mais il y a ici, ça vaut la peine de le noter, quelque chose qui leur paraît vraiment nouvelle, différente, à tel point que ça leur semble étrange, inusité. C'est vraiment un discours qui leur présente des idées tout à fait inhabituelles. Alors, on arrive maintenant au discours lui-même de l'apôtre Paul, à partir du verset 22. D'abord, c'est quoi son thème? C'est quoi le thème général de son discours? De quoi Paul leur parle-t-il? Quel est le titre qu'on pourrait donner à son discours? Bien, on pourrait dire que c'est le Dieu inconnu ou le Dieu que vous ne connaissez pas. J'ai un livre dans ma bibliothèque qui s'appelle « Ce Jésus que je ne connaissais pas ». Alors, on pourrait peut-être s'inspirer de ça pour donner un titre semblable au discours de Paul. On pourrait dire que c'est le Dieu que vous ne connaissez pas. Paul remarque deux choses. Il remarque d'abord la dévotion des Athéniens. Il leur dit « Je vous trouve à tout égard extrêmement religieux » où on pourrait traduire « Très soucieux d'honorer les divinités ». Les Athéniens prenaient vraiment à cœur leur divinité. C'était des gens zélés dans la foi. D'ailleurs, j'aime la version Tom où Paul s'est traduit de cette façon-là « Je vous trouve à tout égard presque trop religieux ». Presque trop religieux. Ce sont des gens vraiment zélés dans leur croyance et dans leur pratique religieuse. Alors, il remarque la dévotion des Athéniens et il remarque aussi la présence d'un hôtel tout à fait particulier dédié à un Dieu inconnu. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Alors, on ne prend pas de chance. Il y a plusieurs divinités à Athènes, mais il y aurait peut-être une divinité qu'on ne connaît pas. Et comme on ne veut pas se mettre cette divinité-là à dos, on lui dédie un hôtel en particulier. C'est comme un peu lorsqu'on écrit une lettre et qu'on dit qu'on écrit « acquis de droit ». Maintenant, on dit plutôt « Madame, Monsieur », mais vous comprenez l'idée. Alors, c'est comme un hôtel ici acquis de droit. Un hôtel à un Dieu inconnu. Et cet hôtel va devenir la porte d'entrée du discours de Paul. Il va leur parler de Dieu, du Dieu chrétien, du Dieu qui s'est fait connaître et qui n'attend qu'on se tourne vers lui. C'est comme s'il disait « Ce Dieu inconnu, bien voici comment il est. Ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors, c'est un discours important que nous avons ici parce qu'à travers ce discours-là, Paul leur donne, leur communique une vision chrétienne du monde. Non pas une vision païenne, mais une vision chrétienne qui est centrée sur la personne de Dieu révélée en Jésus-Christ. Donc, il leur donne une nouvelle façon de voir le monde, de concevoir Dieu, la divinité, de concevoir la création, de concevoir la vie et l'histoire humaine. Il y a au moins cinq éléments à relever de son discours. Premièrement, le Dieu inconnu, c'est celui qui a créé le monde. C'est le Dieu créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. Au verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habitent point dans des temples faits de mains d'hommes. » Notons ici le Dieu au singulier et non pas les dieux au pluriel. C'est le Dieu qui a fait le monde. Pour Paul, il n'y a pas plusieurs dieux, plusieurs divinités, mais un seul, le Dieu créateur, qui a fait le monde. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est une manière juive de parler de Dieu, de le décrire. D'ailleurs, à un certain moment donné, Jésus a fait une prière et il a commencé sa prière en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Et ce Dieu créateur ne peut pas être représenté ni contenu dans des constructions humaines. C'est un Dieu qui n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas le figurer, le rabaisser à notre image, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Et ça, le roi Salomon l'avait bien compris. On sait que Salomon avait fait construire le temple de Jérusalem, le premier temple. Mais au moment de la dédicace du temple, Salomon avait dit « Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? » Alors oui, Dieu est venu habiter dans le temple. Il en a fait sa demeure. Il s'est identifié avec cette construction humaine. Mais Salomon était lucide. Il savait très bien que le temple ne pouvait contenir Dieu, l'encapsuler. Dieu était beaucoup plus grand que le temple. Dieu, c'est le tout autre. Il est différent, distinct au-dessus de sa création. Deuxièmement, ce Dieu inconnu, c'est celui qui soutient la vie, qui permet aux êtres humains de vivre, de jouir de la vie et de ses bienfaits. Au verset 25, « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Fondamentalement, Dieu n'a pas besoin par lui-même. Dieu ne dépend pas de nous, qu'on lui donne quelque chose pour exister. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui dépendons de lui. Nous dépendons de lui parce que c'est lui qui donne la vie, le souffle, la respiration et toute chose, c'est-à-dire tout le reste. Dieu se suffit à lui-même. Rien ne lui manque. Rien ne manque à son être. Dieu n'est pas incomplet sans nous. Il n'a pas besoin de quelque chose de notre part pour exister. Si Dieu nous a créés, c'était un libre choix de sa part. Il n'était pas obligé de le faire, mais il le fait. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lui. Il est notre créateur et la respiration que nous avons, notre respiration, le souffle de vie de chaque jour, dépend de Dieu. D'ailleurs, un petit peu plus loin, Paul va dire qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Peut-être que la première chose que nous devrions faire en nous levant le matin, c'est de dire, « Seigneur, merci pour le souffle de vie qui m'anime encore aujourd'hui. » « Merci de me donner la respiration. » C'est en toi que j'ai la vie, le mouvement et l'être. Et c'est lui aussi qui nous donne toute bonne chose. Paul dit bien, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Sous-entendu, toute bonne chose. Les Épicuriens aimaient profiter de la vie, de jouir de la vie, de ce qu'elle donne, de tout ce qu'elle offre. Mais Paul leur dit que celui qui est à l'origine de tout ça, non seulement de la vie, mais de toutes les bonnes choses de la vie, c'est Dieu lui-même, le Créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. Dieu est bon pour sa création. Jésus avait dit la même chose. Il avait dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait plus voir sur les justes et les injustes. Dieu est bon pour sa création. Il donne la vie et plein de bonnes choses. Troisièmement, ce Dieu inconnu, c'est celui qui délimite sa création et qui dirige le monde dans sa providence. Au verset 26. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'heure demeure. » Ces paroles de Paul ici, c'est quasiment un rappel du psaume 104. C'est un psaume qui fait l'éloge du Créateur en regardant les merveilles de la création. La création, elle a été bien conçue. Elle est bien ordonnée. Elle est bien rythmée. Alors Dieu, c'est celui qui a mis en place les saisons de l'année. Il a déterminé les zones habitables. C'est lui qui détermine les temps, qui pose des limites, qui établit des bornes, des frontières de temps et d'espace. Mais ce qui est sous-entendu derrière ça, c'est que c'est Dieu qui dirige sa création et l'histoire du monde. Dieu tient le monde dans ses mains, comme on dit parfois. Dieu est en charge, il est impliqué dans sa création. C'est lui qui donne la surface de la terre en partage. C'est lui qui fixe les temps, les frontières, les destinées humaines. C'est un Dieu souverain sur sa création et sur l'histoire humaine. On retrouve une idée semblable dans le livre du prophète Daniel. À un certain moment donné, c'est au chapitre 2, il est dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, car c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Voyez-vous, il change les temps et les circonstances, il renverse et établit les rois. Alors Dieu délimite sa création, mais dirige aussi l'histoire, la destinée humaine dans sa sagesse et dans sa providence. Quatrièmement, au versets 27 et 28, « Ce Dieu inconnu, c'est celui qui est proche, qui se révèle à ceux qui le cherchent. » « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, comme je l'ai dit, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Ce que Paul nous dit ici, c'est que Dieu n'est pas inaccessible, introuvable, inconnaissable. Au contraire, Dieu est accessible. Il est connaissable. On peut le trouver. À nos yeux, Dieu paraît caché. Sa présence ne nous semble pas évidente, mais Dieu n'est pas si loin que ça. Il est juste à côté. Il est juste à côté. Il n'est pas loin. On peut le trouver si on le cherche vraiment. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu avait dit à son peuple, « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Parce que Dieu veut être trouvé. Dieu veut se faire connaître à nous. Il veut se révéler. Il s'est d'ailleurs révélé, non seulement dans la création, mais par Jésus-Christ. Dieu veut se faire connaître. Alors oui, Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est le Dieu transcendant. En théologie, on parle de la transcendance de Dieu. C'est le Dieu qui est au-dessus de toute chose. Mais en même temps, de façon paradoxale, il est le Dieu qui est proche de nous, qui est proche de sa création. En théologie, on parle de l'immanence de Dieu. Dieu est à la fois transcendant, au-dessus de tout, et immanent, proche de nous. Donc accessible. On peut le connaître. Il s'est fait connaître par la création, la révélation générale, mais aussi par Jésus-Christ, dont les Écritures nous disent qu'il est l'image du Dieu invisible. Alors Dieu souhaite être trouvé. Donc ce Dieu inconnu, c'est le Dieu qui a créé la vie. C'est le Dieu qui soutient la vie. C'est le Dieu qui est souverain sur le monde et sur l'histoire humaine. C'est celui qui se fait proche de l'humanité, qui veut être trouvé. Et finalement, dernier élément, ce Dieu inconnu, c'est celui qui jugera le monde au temps fixé par lui et par la personne qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est un élément ici un peu plus dérangeant, qui nous perturbe, du moins aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est un élément important qui fait partie du portrait du Dieu de la Bible. À partir du verset 29 jusqu'au verset 31, Paul arrive à la conclusion de son discours. On pourrait dire que c'est son application. Souvent, il y a un discours avec une application. Alors Paul a donné certaines explications concernant Dieu, et là, il arrive à la fin avec une application. Et son application, ce qu'il souhaite, c'est que les Athéniens changent leur manière de concevoir la divinité. Ils doivent changer leur vision de Dieu et leur pratique religieuse. Ils doivent se détourner de leur idolâtrie, de leur faux Dieu, pour se tourner vers le Dieu vivant, le Dieu créateur, seigneur et bienfaiteur. Et c'est ce que Paul appelle la repentance. Alors, au verset 29, « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire. » Alors, on reconnaît ici qu'il y a des choses à ne pas croire. « Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'art, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils ont à se repentir. » Donc, c'est un message qui ne s'adresse pas seulement qu'aux Athéniens, mais à tous les hommes, en tout temps, en tous lieux, « parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Alors, c'est comme si Paul leur disait ici, « Vous cherchez Dieu, et c'est bien, mais vous le cherchez au mauvais endroit. Il n'est pas comme vous le pensez. Il vous faut changer votre image de Dieu, votre vision de Dieu, votre compréhension de Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu, le Dieu créateur, Seigneur du ciel et de la terre, celui qui donne les vies, toutes bonnes choses, sous le soleil, et qui souhaite qu'on cherche, qu'on se tourne vers lui, avant qu'il n'arrive le jour final, qui est le jour du jugement. Paul dit qu'il y a un jour qui a été fixé par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a choisi une date, quelque part dans son calendrier, il y a une date qui a été choisie par lui pour le jour du jugement. Donc, il a fixé une date et il a désigné une personne pour servir de juge au moment où lui l'a déterminé. Je sais que, je l'ai mentionné, cette image d'un Dieu juge soulève beaucoup de questions aujourd'hui. C'est une notion à manier avec beaucoup de soin. Quand on parle du jugement divin, c'est une notion à manier avec beaucoup de soin, avec beaucoup de prudence, parce que c'est une notion qui a été souvent déformée et abusée. On s'est servi de cela à de mauvais dessein. On pense souvent que parler d'un Dieu juge, que c'est complètement et totalement irréconciliable avec l'idée d'un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Plusieurs disent que c'est un vestige, cette image de Dieu, du Dieu juge, c'est un vestige du passé, un vestige de l'Ancien Testament, que ce n'est pas le Dieu de Jésus, mais pourtant, cette idée d'un jugement divin, elle se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, et même dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Même si, je l'ai mentionné, c'est une notion qui a été déformée et souvent abusée. Alors, c'est vraiment une notion à manier avec soin. Le problème, à mon sens, ce n'est pas de se représenter Dieu comme un juge, parce que, finalement, ça parle de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, de bonté et de grâce, mais c'est aussi un Dieu qui est juste. Dieu va agir pour restaurer toute chose, pour amener l'harmonie dans sa création. Le problème, donc, ce n'est pas de se représenter Dieu comme un juge, le problème, c'est plutôt d'oublier tout ce qui précède, tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'image d'un Dieu créateur, d'un Dieu seigneur, bienfaiteur, d'un Dieu qui est bon pour sa création, qui donne la vie, le mouvement, la respiration et tout le reste. Si on oublie tous ces éléments-là, tous ces traits positifs, alors, qu'est-ce qui nous reste en fin de compte? Il nous reste juste l'image d'un Dieu juge. Et c'est là que ça peut engendrer, souvent, dans la vie chrétienne, avec le temps, une onde toxique, une culpabilité maladive. Plusieurs ont grandi avec une image très négative de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de malheureux. Et ce n'est pas toujours facile à corriger. On passe parfois des années, des années de notre vie à retrouver une image de Dieu qui est beaucoup plus saine que celle à laquelle on a été exposé. mais l'image d'un Dieu juge fait partie d'un tout, d'une vision d'ensemble. Mais ce qui est surtout important, c'est de lui donner une place, mais sans lui donner toute la place pour autant. C'est un aspect de Dieu. Dieu va exercer la justice, il est un juge, mais n'oublions pas tout ce qui précède, le Dieu créateur, seigneur, bienveillant, bienfaiteur qui donne beaucoup de choses à sa création et qui veut être trouvé par les êtres humains qu'il a créés. Donc, pour résumer, ce que Paul voit, une ville vouée aux idoles, ce que Paul ressent, une profonde indignation, ce que Paul fait, il engage la conversation avec plusieurs groupes, et ce que Paul dit, c'est qu'il présente le Dieu inconnu. « C'est le Dieu créateur, le Seigneur du ciel et de la terre, c'est celui qui soutient la vie, qui donne toutes bonnes choses, c'est celui qui délimite sa création, qui dirige le monde dans sa providence, c'est celui qui est proche, qui se révèle à ceux qui le cherchent, et c'est celui qui jugera le monde selon la justice par Jésus-Christ. » Alors, Paul nous donne une vision chrétienne du monde qui est centré sur la personne de Dieu, révélée dans la création et révélée aussi dans le Christ. Donc, ce que nous voyons ici, c'est le Dieu de Paul et aussi le Dieu chrétien, le Dieu qui s'est révélé à nous à travers les Écritures. Et cette vision de Dieu pour Paul ne se veut pas repoussante, mais invitante. Invitante parce que Dieu est bon pour sa création. Et la réponse que Paul souhaite, bien sûr, c'est la repentance, qu'on puisse le reconnaître comme notre Créateur, notre Seigneur, notre Bienfaiteur, mais c'est aussi la louange et la reconnaissance. La louange parce qu'il est notre Créateur, la reconnaissance parce qu'il est notre Bienfaiteur, celui qui nous donne toutes bonnes choses pour que nous puissions en jouir. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons louer notre Dieu, notre Créateur, et nous allons le remercier pour tout ce qu'il nous donne en Jésus-Christ. Nous allons le remercier pour sa grâce, son pardon, le salut qui l'a opéré pour nous à travers la croix du Christ. Alors, c'est ce que nous allons faire en prenant la scène maintenant. Alors, que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada